bonjour à tous c'est tutu aujourd'hui petit tutoriel sur l'utilisation des bombes à guidage laser je vais vous expliquer ce qu'il faut le faire en place avant et également en place arrière puisque vous aurez besoin d'un véritable wizo pour guider vos bombes nous allons commencer en étant au sol puisque la première chose à faire c'est de donner un code laser à vos différentes bombes donc pour le faire on va contacter l'équipe au sol réarmement et comme vous pouvez le voir dans le coin supérieur gauche de vos bombes vous avez un petit triangle jaune vous cliquez dessus ça ouvre le paramétrage de vos bombes et vous avez un champ qui s'appelle laser seeker code le code par défaut c'est 1688 mais vous pouvez le modifier pour chacune de votre bombe les codes laser peuvent aller de 1 5 1 1 à 1 7 8 8 sachant que les 0 et les 9 sont exclus les chiffres 0 et 9 sont exclus tout simplement parce que chacun de ces chiffres sont codés sur une base octal donc si vous voulez modifier le code vous saisissez ici votre nouveau code de bombes voilà je vais le laisser par défaut et ensuite une fois que vous avez fait la modification vous validez avant de quitter le panneau d'armement pensez bien à vous équiper d'un typode donc il va s'équiper sur le pylône 4 vous en avez deux types le pays spike fast smart track et le pays spike sans rien tout court le meilleur c'est le fast smart il existe une autre façon de pouvoir modifier les codes des bombes donc vous contactez l'équipe au sol clous chiffres repoint setting bombe laser code et là vous tapez le quatre digits sachant que ce code là sera valable pour l'ensemble de vos bombes maintenant que nous avons rentré un code pour les bombes nous allons devoir appairer notre laser avec ce fameux code si vous êtes pilote avec jester vous ouvrez votre menu vous allez sur air to ground paif spike laser code et là vous saisissez également votre code laser vous avez également une deuxième solution c'est soit vous passez en place arrière soit vous êtes wizo et vous allez le saisir manuellement je me décale un peu donc la saisie du code laser se fait sur votre console droite à l'avant vous utilisez les petits boutons noir pour changer le code et ensuite vous cliquez sur le bouton code 7 pour le sélectionner s'il reste allumé c'est qu'il est un valide par exemple ici j'ai mis un 9 à la place d'un 8 je vais remettre 8 donc pour le valider vous cliquez dessus là le code 7 s'éteint c'est à dire que mon code est valide et pris en compte pour le wizo toujours au sol c'est très important il va falloir penser à allumer votre pot de désignation laser si vous ne l'allumez pas les mouvements de l'avion risque de l'endommager et vous ne pourrez plus l'utiliser nous allons à présent passer en vol pour préparer notre armement nous sommes place du pilote et nous allons allumer les différents pylônes de nos bombes j'active le master arm le mode de largage sur target find et le weapon selection sur bombe nous voyons à présent que les bombes sont toutes armées je vérifie bien que l'interrupteur d'armement de mes bombes est bien sous nous telle et je vais laisser le sélectionneur de quantité sur paire pour éviter d'être déséquilibré lors du largage le rotateur du hud sur air ground et je règle le simple otage sur 35 miles je fais passer la source du flux vidéo sur tv donc là vous pouvez voir que j'ai bien l'image du pod mais si ce n'était pas le cas vous pouvez contacter gesteurs air to ground tv vidéo et pav spike sur le panneau avant à gauche vous avez un petit boîtier c'est le range indicateur il faut le faire passer en wrcs ce boîtier vous servira à connaître la distance entre votre appareil et la zone pointée par le typode pour ce tutoriel il ne sera pas utile et on obtiendra des informations de distance de largage par d'autres moyens toujours sur le panneau avant cette fois à droite nous avons l'azimuth élévation indicateur c'est un petit boîtier qui lui va nous être très utile puisqu'il va nous signaler où regarde le pod je vais vous faire une petite démonstration dans laquelle je déplace mon pod sur la droite et là on s'aperçoit que l'aiguille pointe à présent sur la droite pour l'élévation c'est légèrement différent puisqu'elle sera matérialisée par trois petits flags et le but sera de maintenir l'aiguille dans la zone verte et de ne pas avoir de flag jaune ou rouge si ces conditions sont respectées vous pourrez toujours faire une désignation laser ce qui ne sera pas forcément le cas dans les autres situations je vais à présent passer à une étape facultative mais qui maximisera les chances que vos bombes trouvent votre laser c'est la saisie des paramètres dans la bombing table pour le type de largage vous choisissez tgt find et pour le modèle de bombes vous sélectionnez le type que vous avez embarqué dans mon cas ce sera de la gbu 12 running speed correspond à la vitesse qu'aura votre avion au moment du largage donc je vais accélérer un peu et je vais mettre 550 nu vous pouvez voir la vitesse en eux au milieu de votre mac mètre pour l'altitude de largage on va conserver notre altitude actuelle 6500 pieds et pour l'altitude de la cible comme nous n'avons pas de briefing on va tout simplement regarder sur la carte f10 361 pieds je arrondira 360 vous verrez ça n'aura pas beaucoup d'influences et je valide ces paramètres à présent nous allons prendre place au niveau du weasel et on peut retrouver les différentes valeurs que jester a saisie donc nous avons le drag coefficient coefficient de traîner et l'altitude de la cible pour l'altitude de la cible vous voyez qu'elle est rentrée en centaines de pieds et que notre 360 a été arrondi à 4 si vous êtes weasel vous pourrez rentrer ces valeurs en tournant les deux rotateurs que je vous mets en évidence toujours si vous êtes weasel voici le rotateur qui vous permet de switcher entre le radar et le flux tv et pour pouvoir basculer du flux tv de l'arme au pod ce sont ces deux boutons nous allons maintenant passer à l'allumage du laser de notre pod je vais retirer le manche en faisant clic gauche sur la poignée et pour allumer le laser il faut cliquer sur le bouton central la gesture l'avait déjà fait mais si ce n'était pas le cas vous devriez appuyer dessus et le sto doit également être éteint au niveau des voyants d'erreur il faudra surtout surveiller le voyant over it c'est le voyant surchauffe le temps de fonctionnement de votre laser est relativement réduit il va dépendre de votre altitude et de votre vitesse puisqu'il est refroidi par air donc s'il venait à surchauffer pensez à le désactiver pendant un petit moment pour qu'il refroidisse sinon le bouton malf va s'allumer et dans ce cas là votre pod sera définitivement endommagé pour que la caméra pointe devant l'avion il faudra placer l'interrupteur assez haut sur la position 12 vise pour viser à 12 heures nous allons à présent passer à l'utilisation du pod et on va commencer par voir les touches à binder idéalement il faudra avoir une gâchette de position si vous n'en avez pas il faudra respecter les séquences d'un appui puis de l'autre sinon votre pod aura des comportements plus ou moins aléatoires la première touche à mapper c'est la touche trigger alfaction c'est la touche qui vous permettra de prendre le contrôle de votre pod ou si vous rappuyez dessus c'est la touche qui le replacera dans sa position par défaut la seconde touche c'est la touche full action donc c'est la gâchette une fois qu'elle sera enfoncée en totalité c'est la touche qui vous permettra de déclencher le tir du laser la troisième touche c'est la touche challenge button c'est la touche qui vous permettra de faire un zoom ou justement de redézoomer au niveau des axes pour déplacer la caméra ce sera l'antenne hand control slew donc le x et le y passons maintenant au cas pratique si nous appuyons sur la touche half control on prend le contrôle du pod et on peut le déplacer avec l'axe slew si on rappuie sur la touche alfaction le pod revient dans sa position par défaut dans notre cas dans les 12 heures de notre avion lorsque vous appuyez sur la touche alfaction vous pouvez voir également que le pod devient stabilisé je vais mettre une petite pause active et voyez que lorsque vous avez le contrôle du pod vous avez deux barres qui clignotent sur la gauche ces barres qui clignotent signifie que pour le moment nous ne sommes pas en train d'utiliser notre laser si j'appuie et que je relâche la gâchette full action ou pour ceux qui n'ont qu'une gâchette une action que vous appuyez sur la full action puis que vous réappuyez sur la alfaction la grosse barre du bas devient fixe cela signifie que le laser est en train d'émettre et la petite barre du haut est fixe également cela signifie que la cible est à portée de laser si nous déplaçons notre laser un peu plus loin dans le paysage on s'aperçoit que la barre du haut se met clignoter et donc qu'elle n'est plus à portée de laser je vais recouper le laser pour éviter qu'il ne surchauffe donc là vous devez renfoncer l'interrupteur jusqu'au full action si vous n'avez pas de gâchette de position il vous faudra refaire la séquence full action puis half action et la grande barre du bas recommence à clignoter ce qui signifie que le laser est bien coupé et que vous pouvez toujours déplacer votre pod pour le zoom c'est classique c'est le bouton challenge bouton où on a un bon zoom optique très bien modélisé la zone qui sera couverte par le zoom est la zone qui se trouve dans le cercle noir là aussi c'est du classique et nous nous approchons de notre cible ce sera un a 50 qui se trouve sur l'aéroport désaffecté de cutésie nous allons profiter que nous sommes encore un peu loin de la cible je vais reboxer mon pod en appuyant sur la touche alfaction et là on peut voir que le pod n'est plus contrôlable et qu'il suit les mouvements de l'avion si vous avez un problème avec votre centrale inertielle et que voulait désasservir votre pod vous pouvez cliquer sur le bouton ins out par compte votre pod sera très difficilement contrôlable nous allons revenir dans notre cas nominal et on va activer notre laser pour voir si notre cible est devenu apporté les deux barres sont fixes le laser fonctionne et la cible est apporté on va presser et maintenir le bouton bombe release nous attendons un sens ridant cela signifie que vous avez autorisé les bombes à partir et c'est notre calculateur qui les larguera automatiquement lorsque votre position sera optimale nous pouvons voir sur la gauche la petite barre qui se rapproche petit à petit de la grande barre et les bombes seront largués automatiquement lorsque les deux barres se toucheront bombe away vous pouvez relâcher le bouton bombe release le pilote va devoir effectuer un petit virage sur la gauche pour éviter que le laser ne soit masqué par votre propre avion ou ses emports le wiso lui va devoir maintenir la croix sur la cible et splash maintenant le wiso peut couper son laser ça va éviter la surchauffe et vous avez fini votre passe de bombardement à l'aide de bombes à guidage laser ce petit tutoriel tout comme cette passe est maintenant fini je pense que vous aurez noté la nécessité de travailler en équipe en tant que pilote et wiso je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine